Je suis bien quelqu'un. Il dit qu'il est perdu, il n'est pas méchant. Non ? Qu'est-ce que ça peut faire aussi ? Je me rends bien compte que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'en finit pas, qui n'a pas de fin. Qu'est-ce que vous pouvez contre ça ? Rien. Je suis différent. Je suis comme tous les enfants, mais j'ai un soldat avec moi. Et donc, on s'est arrêté sur quatre costumes de quatre soldats de différentes époques, principalement aussi, évidemment, de la guerre 14. Et à partir de ce costume, chercher quel type de texture on pouvait faire pour pouvoir la projeter sur cette fameuse marionnette écran. à partir du moment où on avait choisi de projeter, il fallait travailler sur des textures qui racontaient quelque chose. Et donc, on est aussi parti du côté de la texture animée, qui est quelque chose qui est en recherche en ce moment. Et une fois qu'on a fait ça, il faut mettre des outils 3D, donc dans ce fameux costume, de façon à pouvoir asservir notre propre mannequin 3D au mannequin réel qui se trouve sur la pièce. C'est-à-dire que la marionnette et le costume doivent avoir exactement les mêmes mouvements. Donc chacun doit avoir des outils qui doivent dialoguer entre eux. Alors, le laboratoire MIS, Modélisation, Information et Systèmes, est un laboratoire de l'Université Pyrrhe-Dioubérne. Il intervient dans le projet de la marionnette numérique pour détecter dans la scène où se trouve la marionnette et dans quelle position ou quelle posture elle se trouve. C'est-à-dire que quand les acteurs vont faire bouger la marionnette, de gauche à droite ou d'avant en arrière, il faut qu'on soit capable de le détecter. Si la marionnette bouge ses bras ou ses jambes, il faut aussi qu'on soit capable de le détecter.